288, c'est le nombre total de vidéos que j'estime à présent avoir foiré sur YouTube. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo qui s'annonce déjà comme celle reprenant l'un des éléments les plus importants si tu décides de commencer à partager ta patience sur YouTube. Cela fait maintenant plus de 2 ans que j'anime cette chaîne avec quasi 300 vidéos au compteur. Et pourtant, à partir de celle-ci, tout va changer. Je me rends compte que j'ai diminué le potentiel de presque 300 vidéos à cause d'un simple élément à appliquer en début de post-production. Alors pour que tu puisses comprendre plus facilement ce que je vais t'expliquer, je dois te mentionner qu'en 2019, 80% des vidéos vues sur YouTube l'étaient depuis un smartphone. Comme tu t'en doutes, ce chiffre a même grimpé depuis cette date. Cela veut dire, et si tu désires offrir un plaisir de lecture à tes abonnés, que tu dois penser et adapter ta vidéo pour une vision sur smartphone. Alors je ne te parle pas ici de mode vertical car nous sommes sur YouTube avec des vidéos supérieures à 1 minute, mais bien de vidéos horizontales. Tu l'auras peut-être déjà remarqué, mais nos smartphones actuels sont sur un écran légèrement plus large que le traditionnel 16 neuvième. Cela veut dire que lors du visionnage sur smartphone d'une vidéo exportée en 16 neuvième, tu te retrouves avec une partie noire à gauche comme à droite. Au final, tu n'exploites pas la totalité de l'écran du smartphone. Tu pourras peut-être considérer cela comme un détail, et pourtant, si tu viens regarder une vidéo de la chaîne Steven, tu verras que le plaisir de lecture est tout de suite présent et sans savoir pourquoi. Je mentionne la chaîne de Steven car de 1, c'est peut-être la chaîne de Tech Review la plus qualitative sur le YouTube français, et de 2, c'est à noter que ce sont souvent les chaînes de Tech Review qui font le plus souvent attention à ce détail. Bizarrement, très peu de chaînes de vidéastes décident d'offrir ce plaisir de lecture à son audience. Avant de te montrer comment obtenir ce résultat, je voudrais te mentionner un dernier détail. Avant de me décider à passer ce cap, j'ai voulu en vérifier l'application sur autre chose que mon smartphone. Il faut savoir que je consomme énormément de vidéos sur ma tablette ainsi qu'un bon nombre sur ma TV. Je voulais m'assurer que le plaisir de lecture resterait multiplateforme. Et c'est bien le cas. Si tu regardes cette vidéo depuis ton smartphone, je t'invite à la visionner aussi depuis ta tablette ou ta TV afin d'en constater le résultat. Alors pour obtenir cela, il va te falloir éditer ta vidéo dans une ligne de montage ayant un ratio de 2 sur 1, aussi appelé Univision. D'ailleurs, et si tu aimes le cinéma, n'hésite pas à te renseigner sur l'Univision car son histoire est très intéressante. Tu découvriras que ce ratio de 2 sur 1 a été popularisé par Vittorio Storaro car celui-ci voulait s'assurer une uniformisation entre le cinéma et la TV. Tu découvriras aussi que des films et séries comme Jurassic World, House of Cards avec le premier épisode réalisé par Da Vin Fincher ou Stranger Things ont été pensés pour ce ratio. Bon, revenons au principal. Que tu travailles sous Final Cut, Premiere Pro, Edius, Filmora, Da Vinci Resolve et bien d'autres, tu vas devoir ouvrir une ligne de montage avec une taille personnalisée. Pour un export en 4x4, ta ligne de montage sera de 3840 par 1920. Suivant le logiciel que tu utilises, tu vas peut-être devoir adapter ton image pour remplir complètement le cadre. Tu verras aussi que sur la hauteur, une partie de ton image sera perdue. A toi de choisir laquelle de cette partie tu décides sacrifier. Les vidéos lues depuis un smartphone devenant de plus en plus la norme, je pense que c'est important de s'y adapter, surtout si un compromis comme celui-ci existe. N'hésite pas à me dire de façon constructive ce que tu en penses de ce rendu et puis sur quel appareil tu consommes le plus tes vidéos YouTube. Me concernant, mon choix est à présent fait et je ne pense pas revenir dessus sauf si une bonne raison vient à m'en prouver le contraire. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...